ça je crois que c'était pas prévu à la météo et bonjour à tous je me trouve actuellement au niveau de serre michel à 1566 mètres d'altitude et aujourd'hui je vais faire le piolite qui se trouve à 2484 m donc j'ai environ 1000 m de dénivelé et je pars toujours avec mon sac z pack nero 38 chargé à 3,7 kg en liste de base sans la nourriture et l'eau il est environ et on va démarrer cette journée tranquillement aujourd'hui il fait très beau il annonce quelques nuages noirs dans l'après midi je suis parti encore avec trois litres d'eau mais j'ai l'impression que aujourd'hui ça risque de pas être trop un problème parce que apparemment il y a des sources il y a des ruisseaux qui coulent donc à voir il y a des papillons de partout alors la grimpée était pas mal dès le départ ah ouais c'est un peu raide et avec la vue ça compense l'effort donc pour monter au piolite de l'endroit où j'ai garé la voiture j'ai environ 1000 m de dénivelé positif à faire sur normalement un peu moins de cinq kilomètres donc ça risque de piquer un petit peu mais comme la montagne est belle ça va le faire allez c'est parti je suis actuellement à 1766 mètres d'altitude et donc je vais me diriger vers le piolite qui est à 2h45 de marche environ je vais passer aussi par le col de charge donc le piolite pour l'instant on ne le voit pas il est juste derrière il n'est pas très loin et à mon avis ça grimpe quoi on aperçoit le piolite juste en face cette petite pointe que l'on voit alors même en altitude il fait extrêmement chaud aujourd'hui pour l'instant toujours pas de nuages le peu de ruisseaux que je vois ils sont asséchés j'ai peut-être bien fait prendre de l'eau quand même alors c'est une vallée très sauvage car apparemment les randonneurs pour monter au culite passent par l'adversant qui est beaucoup plus facile donc c'était plutôt un choix de ma part de passer ici pour pas être sur une autoroute c'est vraiment hyper joli par contre c'est envahi de sauterelles il y en a de partout c'est vraiment partout Et donc demain, je devrais revenir par le col de la Gardette qui doit être celui-là juste en face. Le balisage est en jaune, par contre, ça se voit, il n'a pas été refait depuis très longtemps. Mais le seul souci, c'est qu'il n'est pas facile à trouver en réalité. C'est de l'alpage et le sentier n'est pas très marqué. Il y a quelques cairnes par endroits. On peut pas se perdre, mais on sort très vite du sentier. Bon, on attaque les choses sérieuses. Le piolite juste en face. Mais d'abord, il faut que je passe par le col de l'autre côté. Et j'aperçois le col de charge qui me permettra ensuite d'accéder au piolite. Les derniers mètres sont raides. Et me voici au col de charge, à l'altitude 2249 mètres. Et donc, le piolite est à 900 mètres pour 40 minutes de marche. Donc là, j'ai 200 mètres de dénivelé pour atteindre le piolite sur environ 900 mètres de distance. Il y a du monde en haut du piolite. Et donc maintenant, il va falloir monter toute l'arête. Et j'ai l'impression que ça grimpe quand même. C'est bien, ça tire sur les jambes. On est pas loin de l'arriver. Il fallait plus que quelques mètres. J'y suis presque. Et me voici au sommet du piolite à 2464 mètres. Avec des mouches de partout. Superbes vues sur le lac de Serpent-Sombre. Sur Gap. Le lac de Serpent-Sombre. Je suis 45 minutes en avance sur l'horreur du panneau d'en bas. J'ai mis exactement deux heures. Alors qu'il était annoncé 2h45 sur le panneau. Bon, j'ai pas fait de pause. J'ai marché à mon rythme, voire un peu plus. Et là, je vais pas pouvoir rester là. Il y a des milliers de mouches. Des milliers de mouches. J'en ai partout. Horrible. Horrible. En face, vous avez le Grand Otan. Qui est une mine à 2782 mètres. Et tout au fond, là, vous avez les aiguilles de Chabouillère à 2403 mètres. Juste à côté, il y a de l'Eparia à 2512 mètres. Cette montagne qui est là. Avec, en fond, toute la Paria des écrins. Il reste encore un petit peu de neige. Dans la brume, en face, on a le piquement rond. Là où j'étais la semaine dernière. Donc, pour redescendre, je vais suivre la crête. Normalement, il y a un sentier. J'ai d'ailleurs un cas. Et c'est parti pour la descente. A mi-descente, je vais prendre le petit sentier qui va là, en parallèle, sur les petites crêtes. Et accéder à la vallée qu'il y a de l'autre côté. Un petit peu de hors-piste. Et juste en face, le Piolit. Je vous conseille de faire ces crêtes. Du Piolit jusqu'au col. Dans l'autre sens, dans un sens ou dans l'autre, en descendant. Et ça évite sur moi de descendre complètement dans la vallée. Et de remonter derrière. Et là, j'arrive au col, tout en bas. Donc, je suis au col de la Pourrachière à 2173 mètres. Bon. J'ai un dilemme. Il ne me reste plus beaucoup d'eau. Donc, j'ai le choix d'aller à deux sources, mais elles ne sont pas sur mon chemin. Et dans les deux cas, il y a 200 mètres de dénivelé. Et je ne sais pas où il y a de l'eau ailleurs. Donc, je crois que je vais chercher de l'eau parce que ça peut être possible sinon. Surtout pour la nuit et pour le bivouac. Le lendemain, il y a un col à monter. Donc, je vais aller chercher de l'eau, je pense. J'espère qu'elle croule. J'ai failli pas venir. De loin, j'ai cru qu'elle ne coulait pas. Oh putain, c'est un filet d'eau. Un filet d'eau. Je mettrai le pain qu'il faudra, mais je vais remplir mes gourdes. Quand on dit que l'eau, c'est la vie, c'est la vérité. Bon, et après avoir mangé un petit peu, je vais remonter jusqu'au col. Toujours le cuillet d'eau, qui domine ce petit cirque. Je viens de croiser les gens. Ils étaient à la recherche de l'eau. Ils étaient dans l'eau de vallée. Il n'y a rien. Ils sont venus vraiment ici par hasard. Ils m'ont vu en train de prendre de l'eau à l'abreuvoir. Donc apparemment, c'est le seul endroit où il y a de l'eau. Donc, bonne chance. C'est de pire en pire de partout avec la sécheresse. Ça va y coup de descendre parce que... Sinon, j'aurais rien vu de l'autre côté. Je suis de retour au col de la Pourachière. Maintenant, je vais descendre dans l'autre vallée. Et je vais essayer de trouver un coin à bivouac. Et demain, je prendrai le sentier qui passe derrière, là-haut. Et qui monte au col de la Pourachière. Alors, comme j'ai un petit peu de temps, je monterai bien là-haut. C'est assez petite crête, là. Il doit y avoir une superbe vue sur la vallée de l'autre côté. Allez, on va tenter le truc. C'est la grimpette aussi. Ça tire. C'est une sacrée balée de bois. On pourrait faire atteindre une golfe ici. Wow. Je viens de descendre ces petites crêtes. C'est très sympa, avec une superbe vue. Bon, maintenant j'ai bivouacé ouf, j'ai que l'embarras du choix, juste ce que je trouve. Et c'est reparti, on va tenter de récupérer le sentier, et puis on va essayer de trouver un spot de bivouac, dans cet endroit très sauvage, il n'y arrive vraiment personne, à part des moutons et des marmottes. Il y a du sang par terre, il y a un mouton tout en bas, mort. A mon avis, il s'est fait attaquer, allez je vais aller voir. Ames sensibles, s'abstenir. Alors ici, ça ressemble aussi un petit peu au cirque de Morgon. C'est super joli, c'est vraiment dommage que les ruisseaux soient secs. Bon, je vais me faire remanger. Par contre, je vais essayer demain de me lever un peu plus tôt, parce qu'ils annoncent des orages, mais vers le début d'après-midi, plutôt vers 15h. Donc, j'ai tout le col à repasser, j'ai une dizaine de bornes à faire, donc si je pouvais arriver avant midi à la voiture, ça serait pas mal. Les nuages, ils se sont bien formés. Enfin, ils l'avaient annoncé. Par le moment, ils n'avançaient pas de pluie. Ils ont surtout dit que ça allait se dégager dans la nuit. J'ai plus de soleil, donc le froid arrive. Bonjour, bonjour. Alors, ce soir, ce sont des noodles avec des oignons frits, du sel, du poivre, des fines herbes. Je vais rajouter du parmesan et ça fait quand même un bon petit plat et ça va me changer de la purée. Je les mets dans mon pot de mousse au chocolat. Et quand l'eau vient de bouillir, on mélange. On attend que les noodles se hydratent. On remue. Donc voilà, j'ai laissé l'eau, j'ai rajouté le parmesan et ça a l'air très très bon et très consistant. Ça fait un peu comme une sauce en fromage. Bon, on va voir ça. Le vent a tourné. Ah, ça bouge. Et ça, je crois que c'était pas prévu à la météo. Donc, tempête de vent. Je suis obligé. Je suis obligé de bouger. C'était pas prévu. Je trouve un autre coin. Je trouve un autre coin. Je trouve un autre coin. Je trouve qu'un autre coin. Je trouve un autre coin pour pouvoir t'ahéter à mon poids. Je trouve un peu de tromper. Bon, j'ai déplacé ma tente. Il a commencé à pleuvoir. Il vient de s'arrêter. Pfff, quelle galère. Je ne m'étais jamais arrivé ça encore. Tiens. j'espère que ça va s'arrêter c'était pas prévu au programme maintenant ça donne bon j'ai monté la tente à temps parce que à peine que j'ai fini de la monter il s'est mis à pleuvoir déjà j'ai moins le vent je suis un peu plus à l'abri j'espère que ça n'a pas duré toute la nuit j'ai pu regonfler mon matelas au moins que ça m'isole du sol super la nuit on va voir ce que ça donne le problème avec la montagne c'est que c'est ça quoi c'est l'apocalypse pendant une heure et puis puis après il n'y a plus rien quoi on commence à percevoir les étoiles il a eu sa tenue c'est mouillé mais ça a tenu j'ai rien pris pendant une heure quand même waouh 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 ça a soufflé ça a plu il y a eu des éclairs et maintenant c'est le calme plat comme s'il n'y avait rien eu pas un brin de vent rien là il y a il y a il il 6 heures du matin, il y a une heure j'ai été réveillé par les moutons et le berger, excellent, alors il était sympa parce que ils sont passés exactement à 20 mètres, il a vu ma tante, je pense qu'il a déplacé son troupeau parce que je pense qu'il avait prévu de venir là, sinon j'ai bien dormi, j'ai dormi 6 heures, mais ça va, je vais essayer de partir tôt, parce qu'apparemment ça va se recouvrir aujourd'hui, je ne voudrais pas retomber sur ce que j'ai vu hier soir, je vais me regarder le thermomètre, il fait 6 degrés, alors qu'en bas il y a la canicule, ce n'est pas le cas ici, allez, il faut bouger, il faut tout plier, le jour se lève, il n'y a pas d'humidité, alors ça c'est chouette par contre, voilà, tout est sec. Bon, je suis en train de plier le camp, j'ai trouvé cet endroit à l'abri du vent hier soir, à la dernière minute, c'est pas plus mal, je pensais que ça allait être humide, mais pas du tout, mon habitude, je pars en laissant mon bivouac dans un état irréprochable, comme d'hab, je prends mon petit déjeuner avec les trésors, il fait super bon, le soleil commence à pointer en haut des cimes, les marmottes commencent à siffler, il n'y a pas de vent, il est 7h moins 10, après le petit déjeuner, et voilà, reparti. Alors hier soir, j'ai pris la tempête, ça a duré une heure, j'étais obligé de me déplacer, parce que la tente, la tente elle a tenu le choc, et pas les piquer, donc je ne me voyais pas passer une nuit comme ça, donc voilà, j'ai réussi à me mettre en contrebas, à l'abri du vent, après j'ai eu la pluie, j'ai eu les éclairs, mais ils ne sont pas tombés ici, ils sont tombés un peu plus loin sur les sommets, donc bon, et aussitôt arrivé, aussitôt parti, il a fait une nuit étoilée, plus un gramme de vent, donc du coup, c'était pas mal quoi, et à 5h du matin, réveillé par les moutons, les bergers, j'ai réussi à me rendormir, une petite heure, donc voilà, mon problème d'aujourd'hui, ça va être le même qu'hier, ça sera, ça va être l'eau, là il me reste, pas tout à fait un litre, donc euh, ouais, j'espère que je vais trouver un ruisseau, parce que j'en vois un qui coule, mais il est loin, donc je ne sais pas si le sentier passe à côté ou pas, je n'ai pas regardé, donc on verra ça tout à l'heure, ce sera la surprise, alors ce qu'il faut savoir, c'est que, en montagne, la météo, elle peut changer du tout tout tout, en 10 minutes, un quart d'heure, vous pouvez vous prendre un orage, alors qu'il n'y avait peut-être pas un nuage juste avant, donc je suis à la plaine, à 2040 mètres d'altitude, et moi, je vais au col de la Coupa, qui est à 2 kilomètres de sang, pour environ une ordise de marche, allez, je suis à la Chabanne, à une altitude de 2030 mètres, et on part toujours sur le col de la Coupa, à 1 kilomètre 8 et 1h05. Chouette. je vais avoir un peu d'eau je vais repartir avec 2 litres ça sera beaucoup plus simple j'aurai assez pour aller jusqu'à la voiture ça ne coule pas beaucoup mais ça va me suffire c'est vraiment sec quand même les gros brochiers altitude de 1100 mètres je vais non, ce n'est pas dans le sens voilà, c'est ça col de la coupe 1,145 mètres je ne suis pas loin du col quelques mètres encore c'est vraiment très sauvage ici il n'y a pas grand monde pour ne pas dire personne et me voici au col de la coupe il n'y a pas à 2323 mètres avec une vue splendide maintenant on va attaquer la descente ce col est vraiment très joli tout en haut le col et c'est sec toujours sec c'est désolant par contre il y a le petit ruisseau qui coule quand même qui descend dans la vallée et juste en face aussi le col de la coupe il n'y a pas il n'y a pas je suis en train de monter jusqu'au col de la gardette ça grimpe un petit peu c'est pas ce que j'ai eu c'est pas trop à l'image d'hier mais ça grimpe pas mal par contre le lieu est sublime il n'y a personne c'est que les pâturages de l'herbe c'est vraiment magnifique quoi enfin de l'eau c'est pas trop à l'hier c'est pas trop à l'hier c'est pas trop à l'hier Et me voici au Côte de la Gardette à 2925 mètres. En face, vous avez la Pointe de la Diablée à 2928 mètres. Maintenant, ce n'est que de la descente jusqu'à la voiture. On voit bien le Piulet. Attention que j'ai fait hier. Je suis presque arrivé à la voiture. J'ai fait, sur deux jours, une vingtaine de kilomètres. Alors, je ne sais jamais combien parce que je vais en bas toujours à droite et à gauche. Donc, du coup, je vois ça une fois mon retour à la maison. En montagne, il y a deux choses importantes. C'est l'eau, puisque l'eau, c'est la vie. Ça se voit. Et quand il n'y a pas d'eau, ça se complique. Et la météo, surtout. En ce cas-là, j'ai pu voir que le temps peut changer à une vitesse grand B. Et on peut être surpris de ce qui se passe. C'est pour l'espace de cinq minutes. J'ai eu des rafales, peut-être à 70-80 km. Alors, je ne sais pas. Ça m'a emporté des piquets. C'est impressionnant, quoi. Donc, voilà. Il faut toujours penser à ça. Bon. Je vois ma voiture. Merci de m'avoir suivi. Et à bientôt.